Bonsoir tout le monde, je voudrais tout d'abord vous saluer, chers journalistes, saluer mon ami, mon frère, Mouchin Diaga Diop, saluer en passant mon leader, la présidente, Madame Antongom, présidente du mouvement commune de Bambulor, Debout. Nous allons nous évertuer à lever quelques équivoques pour éclairer ne serait-ce que la lanterne de certains leaders. Nous savons tous que nous vivons l'ère des grands ensembles et que les échappés solitaires ne peuvent plus réussir à personne. C'est dans cette perspective que j'ai pris la responsabilité personnelle de mettre sur pied une synergie appelée synergie éthique et transparence. C'est-à-le-Mer et Bambulor. Car j'en suis convaincu. Seule l'éthique et la transparence banque à la commune de Bambulor. Voilà une commune qui a tout pour émerger. Mais par manque d'éthique dans sa gestion, par manque de transparence dans sa gestion, aujourd'hui nous vivons la léthargie totale. Mais dans la vie qui n'avance pas, recule. Dieu a fait que, par sa volonté divine, M. Ndjan Diop est maire de Bambulor. Personne n'en dit ce qu'on vient. Mais nous avons tous fait le même constat, que les choses ne marchent pas. Maintenant, dans la gestion des affaires de la cité, il incombe à tous les citoyens, soucieux du développement de son terroir de s'unir. Et vous savez tous que quand les hommes s'unissent, aucun système ne résiste. C'est dans ce sillage, dans cet ordre d'idées, que je me suis inspiré de cette coalition dénommée Synergie, que j'ai dénommée moi-même Synergie Éthique et Transparence. C'est cette Almer et Bambulor. dont l'objectif général, permettez-moi de le souligner, c'est de réunir toutes les forces vives de l'opposition pour former une liste unique aux futures échéances électorales locales. Parce que tel était le désir exprimé par les uns et les autres leaders, ici, dans cette chambre. Taire les querelles de partis, c'est très important. Taire les querelles de partis, mettre en abstraction les conflits d'intérêts et autres considérations crypto-personnelles. Objectif spécifique numéro 1. Mon intention personnelle était de faire adhérer les différents mouvements à la cause commune, c'est-à-dire remporter les élections locales dans l'unité. Organiser des rencontres périodiques à tour de rôle dans le fief de chaque mouvement. Sensibiliser toutes les couches sociales professionnelles, les organisations et groupements politiques comme apolitiques, les dignités religieuses et coutumiers, les regroupements des jeunes et des femmes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que là, j'invoque le brainstorming, la démarche participative qui fait qu'aujourd'hui, tout citoyen de la commune de Bambilor se sentira vraiment intéressé par la cause commune. En objectif 2, coordonner toutes les ressources humaines, les moyens financiers, logistiques des mouvements et des autres parties. Paufiner des stratégies de communication politique communes d'un commun accord, élaborer une liste commune obéissant aux principes de la parité. Par la volonté générale, et j'ai précisé, par la volonté générale ou par consensus, choisir le candidat jugé idéal, réaliste par qui ? Par l'ensemble des présidents de mouvements et de représentants de partis. En objectif 3, renforcer les visites de proximité en tenant compte d'un discours unioniste, concis cohérent aux populations. Informer par voie de presse, par personnes interposées, par diffuseurs de messages, par réseaux sociaux, l'union sacrée. Car en vérité, cette union serait vraiment l'idéal. C'est ça la vérité. Si nous allons en ordre dispersé, j'interpelle M. Danfaka, j'interpelle M. Motsal Diop, j'interpelle M. Maud Diagne, j'interpelle M. Tafasar, j'interpelle M. Djibril Jong, j'interpelle, j'interpelle, j'interpelle. Tous ceux qui gravitent autour de l'opposition, de grâce, je les appelle à l'union. À cette union sacrée qui aurait comme objectif final le 7 sétal de la mairie de Bambi, lors de l'éviction du maire Diagneau et bien sûr la victoire de l'opposition. Moi, cher Anne, je ne suis pas candidat. Je ne serai jamais candidat à la mairie de Bambi, il faut que ça soit clair. Et plus grave encore, je ne serai jamais membre d'une liste. Je suis juste un facilitateur. D'accord ? Quelqu'un qui vient en appoint pour réunir tous ceux qui s'opposent au maire Ndiagneau, pour qu'enfin, ils taisent leur querelle de parti, qu'ils mettent en abstraction leur appartenance, leur couleur de parti. Pourquoi ? Pour se fixer sur l'objectif unique qui est l'intérêt de Bambi l'or. L'objectif 4. Faire le maillage effectif de la commune par des actions concrètes. Donc, il ne faut pas attendre la campagne pour faire des actions concrètes en faveur des populations. Et j'ai même cité reboisement, dons de sang, sétal, visite des écoles, des abris provisoires, visite des zones non encore édifiquantes, visite des routes impraticables. La CETLA, c'est une coalition en gestation. Il faut que les gens aussi, s'ils ne comprennent pas français, qu'ils essaient au moins de comprendre le français. C'est quoi une coalition en gestation ? Ce qui est en gestation, c'est ce qui est en formation. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce qui est en formation ? Et je vous dis, il y a déjà des adhérents. Il y en a qui ont donné leur accord de principe. Il y en a qui sont venus pour nous dire, est-ce que vous avez des cartes de bambres ? On leur dit, non, il n'y a pas de cartes de bambres. Ils nous disent, non, nous sommes prêts à acheter. des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes. Je vous dis, il ne faut pas se leurrer, mes frères. On est en train de défoncer une porte presque ouverte. Nous avons saisi ce document, je crois, il n'y a pas 72 heures. Maintenant, il fallait photocopier ça, organiser une petite délégation, aller rendre visite aux 2 et 11 heures. Mais je vous dis, mon frère, vous savez, derrière ce remous-là, ce que nous pouvons apprendre de toutes ces supputations, c'est quoi ? La vérité, c'est que, je ne veux pas être dirigé par quelqu'un d'autre. M. Boutsal Diop ne sera pas dirigé par quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Le président du mouvement PASTEF, pareil. Cela veut dire quoi ? Maud Diagne, pareil, M. Diongo, pareil. Donc, cela veut dire quoi ? Qu'ils veulent aller en ordre de disparaçage. C'est ce qu'ils veulent. Mais qu'ils y aillent. M. Diop va aller terrasser comme des mouches. Ça, c'est moi qui le dis ici. Je vous dis, ça c'est la solution, ça c'est la condition, s'il n'est quoi non. A partir de demain dimanche, je commencerai mes visites de proximité. J'irai rendre visite à chaque dirigeant de mouvement, à chaque président de mouvement, comme à chaque représentant de parti, pour leur faire comprendre que ça c'est la solution. S'ils ne passent pas par la CEPLA, la synergie éthique et transparence, M. Diogo va aller terrasser. Ça, c'est moi qui vous le dis.